Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle news et aujourd'hui on va parler de Vulcano qui m'a contacté récemment et qui m'a contacté pour des nouveaux produits. Vulcano c'est une marque qui est pas mal spécialisée dans tout ce qui est enceinte et on va voir ça un petit peu et qui essaie d'un petit peu concurrencer entre autres édifieurs et autres. Ils m'ont contacté dans le cadre de lancement de nouveaux produits notamment d'eux et donc ce qui fait qu'ils sont déjà présents ici et si vous êtes sur Twitter ou sur Instagram vous avez déjà vu les monstres que j'ai reçus puisqu'on va parler tout d'abord des Vulcano A6 Arc. Ce sont donc des enceintes qui sont assez imposantes donc je vous le dis déjà c'est pas pour le bureau c'est plus comme vous pouvez le voir pour la télé d'ailleurs ici c'est une image qui m'aurait plus parlé en termes de côté imposant. Si vous avez une TB de 43 pouces qui semble être le cas ici voici la taille des engins c'est assez imposant. Donc ce sont des enceintes qui coûtent 250 euros de 6 pouces. On va voir un petit peu parce que j'ai pas vu la présentation complète donc en même temps ça me permet de les voir au complet. Donc puissance de 120 watts avec donc ici un haut-parleur de 6.5 pouces qui permet d'atteindre de 30 hertz à 30 kilohertz. Ici on a droit à une entrée d'ailleurs HDMI Arc qui est vraiment orientée beaucoup plus pour le côté TV donc j'espère que vous avez de la place. Donc ici on peut voir ce côté alors il faut savoir qu'il y a des petits systèmes pour cacher le haut-parleur si vous préférez quelque chose de plus sobre on va le voir normalement après. On peut y ajouter si l'on veut un caisson de basse externe qu'il y a aussi chez Vulcano et on peut voir ici donc au niveau du dos donc entrée optique. On a l'entrée RCA avec le caisson de basse entrée HDMI Arc entrée USB donc c'est assez complet de ce point de vue là on peut choisir la source ici choisir l'égalisation ici et le bouton power. Sachez que sinon vous avez une télécommande qui est inclue. Donc là ici voilà Bluetooth aussi donc on a du Bluetooth aussi en version 5.0 je ne l'ai pas encore testé mais je vais voir ça un petit peu plus loin. Et on a une gestion du volume donc qui est géré électroniquement ainsi que de la basse et des aigus le côté assez classique des enceintes à l'heure actuelle. Donc en plus de l'égalisation vous pouvez gérer si vous voulez plus ou moins de basse ou plus ou moins d'aigus. L'entrée de l'air se fait au dos vous pouvez cacher les enceintes alors c'est pas mis ici mais voilà on l'a ici. Donc vous pouvez cacher les enceintes par défaut c'est fait avec ça ce qui fait que c'est assez sobre c'est plutôt bien fait. Donc si vous aimez cette sobriété ça pourra vous plaire et ce qui fait que vous avez donc ce petit Twitter aussi qui est présent. On va regarder les caractéristiques donc Twitter de 1 pouce le côté classique aussi. L'enceint fait 10 kg et donc vous avez quelque chose qui est quand même assez imposant. Moi qui ai l'habitude plus des édifiants MR4 c'est en gros 2 à 3 fois plus gros je dirais à peu près en termes de volume. Donc c'est quand même vraiment imposant. C'est pas fait pour du bureau du tout. C'est vraiment fait plus pour de la télé ou si vous voulez peut-être une petite installation. Au niveau du son ça a l'air plutôt neutre. Je verrai ça très bientôt en faisant un petit peu ça et en testant d'autres choses. Pour l'instant c'est sur mon bureau mais c'est un petit peu imposant pour. Donc je vais voir un petit peu comment mettre ça. En tout cas ça a l'air pas mal. Petite chose aussi alors peut-être que sur le côté TV je le verrai moins. Mais sur le côté bureau j'entends un bruit de fond qui est assez présent. Donc ça c'est peut-être le côté négatif que j'ai trouvé pour l'instant. On a aussi un autre produit qui est intéressant. Ici on va le mettre aussi en français. Et donc c'est le Vulcano T50 Arc. Donc pareil Arc pour le côté HDMI Arc vous l'aurez compris. 119 euros. Et ici donc c'est une barre de son. Plus une espèce d'enceinte de bureau de 50 watts. Avec on pouvait le voir 4 haut-parleurs. D'ailleurs je ne l'avais pas encore ouvert donc je verrai aussi pour l'ouvrir. Vous avez une télécommande aussi pour entièrement gérer ceci. A savoir que dans les deux cas les piles ne sont pas incluses. Donc c'est la seule chose un peu dommage. Donc ici on peut voir c'est quelque chose d'assez sobre et vraiment joli je trouve. Il y a un effet qui est vraiment classe. Le côté bois est vraiment réussi. On a une puissance de 50 watts avec deux woofers de 4 pouces. Et donc deux tweeters de 1,25 pouces. Et en plus de ça au dos on a une paire de bass reflex. Donc en plus de ça qui permet de gérer, d'améliorer un petit peu, d'amplifier un peu la puissance de la basse. Mais ça a l'air d'être assez bien maîtrisé. On a une connectique qui est aussi complète d'ailleurs puisqu'on a le RCA. On peut aussi y brancher. J'ai un doute ici. C'est du 3.5 ? J'ai un doute. Donc ici optique. Donc RCA comme j'ai dit. USB. Et auxiliaire. Et en plus de ça on peut y mettre aussi un question de base si l'on veut. Après sur un truc comme ça je ne sais pas forcément si c'est utile. Mais je pense que ça permet d'avoir un côté où on peut le mettre un peu partout. Donc c'est quand même assez cool. En plus de ça on a aussi bien évidemment de Bluetooth dessus. Et ça fonctionne plutôt bien pour l'avoir testé un petit peu. On a bien évidemment sur le dessus le réglage du volume. Mais aussi des aigus et de la basse. On a le bouton power d'ailleurs qui est assez classe. Là c'est un peu caché mais c'est assez sympathique. Aussi puisque c'est une espèce de petit clic. On a le côté effectivement néo-rétro. Vintage et moderne. Et comme j'ai dit sans fil. Donc on peut choisir avec ou sans gris. Et ça c'est plutôt cool. Je n'avais pas fait gaffe. Je pensais que c'était pour le coup. Ayant le côté habituel qui est un petit peu moins orienté haut de gamme. Ce côté où c'est juste des gris et puis c'est tout. Le fait qu'on puisse choisir que ce soit visible ou non. Aussi sur ce type de matériel. C'est plutôt cool. Pour le peu que j'ai eu ça a l'air d'être plutôt pas mal. Mais pas très technique. Il va falloir que je creuse un petit peu ça. Mais par exemple un petit peu tout ça. Mais sur du métal j'ai trouvé que par contre c'était un petit peu moyen. En termes de détails. Mais ce sera vérifié plus amplement. Après pour 120€ on ne peut pas tout avoir non plus. Surtout que là c'est un côté enceinte. Ce n'est pas forcément destiné à tout le monde. Je ne sais pas si on peut avoir avec le côté. Ah voilà. Donc juste ça. Le petit bouton là pour l'appuyer est plutôt cool. Donc comme je l'ai dit aussi avec télécommande. Bien évidemment chose à bien prendre en compte. Là c'est quelque chose qui est fait pour le bureau. Ce n'est pas fait pour de l'extérieur. Donc il n'y a pas de batterie dedans. Donc c'est vraiment quelque chose aussi à comprendre. J'espère que vous aurez apprécié. Vous aurez des tests d'ici quelques temps sur ces sujets là. Ces deux là. Je suis assez content de pouvoir tester ça. Ça change un petit peu aussi. Et surtout d'avoir aussi gros aussi. Ça change aussi. Parce que d'habitude ce n'est pas aussi imposant. Donc à voir ce que ça va donner. Je suis assez curieux. Dites-moi si vous en pensez. Dites-moi si vous avez peut-être déjà eu du Vulcano. Et voir ce que vous en pensez en termes de son. Peut-être par rapport à d'autres choses. Et on se revoit bientôt pour les tests. Et on se revoit bientôt pour les tests. Et on se revoit bientôt pour les tests. Sous-titrage Société Radio-Canada